Bitch, you better get into it yeah Allo ah J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Je suis un petit peu en PLS, je vais pas vous le cacher Parce que j'ai dû refilmer l'entièreté de la vidéo alors que je dois partir dans 20 minutes Parce que mon micro n'était pas branché Donc je parlais littéralement dans le vide Et vu que je vous accorde quand même beaucoup d'importance J'allais pas vous mettre un son dégueulasse J'ai pas payé ce micro pour ne pas l'utiliser Donc littéralement je refilme la vidéo, je m'en fous, je serai en retard, j'en ai rien à foutre En tout cas je voulais déjà commencer cette vidéo en vous remerciant Parce qu'on est de plus en plus sur Youtube Grâce aux vidéos notamment sur Madison Beer et Lana Qui vous ont littéralement beaucoup plu Donc je suis très content de commencer 2022 sur cette note Et vous avez aussi beaucoup à me rejoindre sur Insta pour suivre l'actu musicale Participer à des concours, suivre ma vie absolument fabuleuse à Paris Du coup bah voilà je voulais juste prendre deux secondes de votre temps pour vous remercier Merci beaucoup Mes trêves de plaisanteries aujourd'hui au lieu de nous concentrer sur l'énième histoire de la carrière d'une artiste On va verser un petit peu le thé Vous savez très bien que je suis I love tea, j'aime les tea bags J'aime verser le thé, j'aime dire la vérité sur ma chaîne et vous le savez Et du coup je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une vidéo Sur un phénomène dont je n'entends absolument jamais parler Et dont énormément d'artistes actuels ont été accusés Que ce soit Jennifer Lopez, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Madison Beer, Travis Scott, Kid Laroy et plus récemment Gail On va aborder ensemble le phénomène des Inus Supplements dans l'industrie musicale Let's go Bitch A, B, C, D, E, F, U, and your mom, and your sister, and your child Tout d'abord c'est quoi un industry plant ? Le terme industry plant c'est un terme musical qui provient surtout des Etats-Unis et de la culture hip-hop Ça désigne un artiste qui est soutenu par un gros label ou une grosse maison de disques Mais qui prétend être un artiste émergent dont la croissance a été complètement organique Je m'explique En gros c'est un artiste qui va vous faire croire qu'il a commencé sur les réseaux, qu'il a commencé à poster sur Soundcloud, etc. Et puis qu'il y a eu un effet boule de neige et que l'artiste a de plus en plus buzzé pour finir par devenir un artiste mainstream, une icône et à rencontrer un certain succès Le terme croissance organique en fait il définit une croissance qui va être due à des facteurs internes C'est à dire que si vous êtes une entreprise ça voudrait dire que vous arrivez à connaître une croissance grâce à votre travail, grâce à l'évolution que vous connaissez dans votre société Et que vous arrivez à générer des bénéfices grâce à vos propres ressources Alors que l'opposé d'une croissance organique justement c'est grâce à des facteurs externes C'est à dire que vous allez gagner de l'argent, faire du profit grâce à des facteurs externes Donc c'est à dire des gens qui vont vous passer de l'argent, des investisseurs qui vont croire en votre projet et qui vont investir de l'argent Et c'est la même chose pour les artistes du coup les artistes qui seraient des industry plants Ce seraient simplement des entre guillemets marionnettes qui seraient implantées par l'industrie musicale Et on leur mettrait un peu un storytelling en mode homemade, c'est un produit un peu fait maison Et puis après l'artiste connaîtrait en fait une énorme croissance et un véritable succès Simplement grâce à une stratégie mise en place au préalable par son label Sachant que du coup le label va contrôler l'entièreté de la carrière de l'artiste Que ce soit son image, que ce soit sa créativité artistique D'où le terme industry plants qui signifierait en réalité un produit implanté par l'industrie musicale Déjà il faut savoir que l'authenticité actuellement dans notre société et surtout dans le milieu du divertissement C'est le maître mot pour marcher Que ce soit sur Youtube, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la mode, dans les séries Il y a une véritable recherche d'authenticité absolument partout Sur Youtube ça va être beaucoup de vloggeurs, de Youtubers qui vont se présenter sans filtre Qui vont, je sais pas, ne pas mettre de maquillage dans leur vlog, sur leurs vidéos Et qui vont vous montrer leur faiblesse, qui vont vous montrer quand ils sont mal, quand ils vont bien etc Vous montrer leur famille pour créer une idée d'authenticité, de proximité avec le spectateur Dans les séries ça peut être, je sais pas, Euphoria qui marche hyper bien C'est une série qui est en train de devenir iconique Parce qu'on a ce côté, même si c'est très produit, c'est surproduit On a ce côté très brut en fait, d'adolescents qui sont torturés Qui vont parler de sujets très très crus et très trash Et un autre exemple dans la mode, on a Jacquemus qui depuis on va dire 2018-2019 Connait un véritable essor dans le milieu de la mode Et son storytelling est autour de l'authenticité, la spontanéité La recherche du local, que Jacquemus est un couturier qui a créé son univers dans le sud Pour l'importer dans la capitale grâce à ses propres moyens Puis après il y a tous ces défilés dans les champs, dans des lieux un petit peu insolites Pour créer une véritable idée de proximité Que ça puisse parler à tout le monde Et que finalement son vêtement puisse habiller tout le monde Et c'est exactement la même chose dans l'industrie musicale Où on a des artistes qui vont véritablement prôner l'authenticité Et surtout les artistes qui marchent en ce moment et dans le mainstream C'est des artistes qui vont vraiment être authentiques Et on va accorder beaucoup d'importance à leur expérience personnelle A leur storytelling, à leur performance live A leur capacité de composition Parce que maintenant si un artiste n'écrit pas ses chansons Il est vite blâmé, on va vite le mettre de côté Souvent, pas tout le temps mais ça arrive beaucoup Les thèmes abordés dans les chansons qui doivent parler aussi au plus grand nombre Ou encore la proximité avec le public Qui va vite passer par les réseaux sociaux Et je pense que l'artiste qui illustre le mieux en fait Cette authenticité qui va être vite liée au succès C'est Doja Cat parce qu'on connait tous un peu son histoire Elle était sur Soundcloud, c'est une artiste qui vient d'internet Elle a réussi de plus en plus à grandir pour devenir maintenant Une artiste absolument mainstream qui fonctionne Peu importe ce qu'elle fait Son storytelling est très clair C'est elle qui écrit ses chansons Je crois qu'elle en coproduit certaines Et elle fait aussi des performances live de qualité Et surtout elle a une énorme proximité avec son public Puisqu'elle se montre absolument sans artifice, sans maquillage Dans des lives insta où elle va ouvertement parler de ce qu'elle vit De ce qu'elle aime, de ce qu'elle aime pas Je mets ma vidéo d'ailleurs sur Doja Cat ici si vous ne l'avez pas vue Où je parlais un peu de ça Et donc on peut voir clairement que même dans l'industrie musicale Ce qui est très bankable et ce qui fonctionne C'est être authentique Que ce soit volontaire ou non Et maintenant avant de nous poser la question Si c'est bien ou pas bien d'être un industry plant On va parler des artistes qui ont été vivement accusés D'être en fait des produits implantés par l'industrie musicale Dont l'histoire un peu, je sors de nulle part Est complètement faussée et fake La première artiste qui a été vivement accusée d'être une industry plant Et si vous tapez industry plant sur Google Vous tombez littéralement sur sa tête Sur Google Images Et sur tous les articles qui vont apparaître en premier Notre cher Billie Eilish Je pense que vous connaissez l'histoire de Billie Si vous ne la connaissez pas Je vous invite à aller voir ma vidéo sur Billie Eilish juste ici Mais Billie elle s'est surtout fait connaître en fait grâce à internet Grâce à Ocean Eyes Qu'elle avait posté sur Soundcloud Qui a complètement explosé Et puis après en l'espace de limite 3 ans Elle était l'artiste la plus récompensée Ou la plus jeune même récompensée aux Grammys Elle a remporté le Grammy de l'album de l'année Elle a tout son storytelling autour du fait Qu'elle enregistre son album chez ses parents à Los Angeles Que son frère c'est son meilleur ami Mais aussi son producteur et son co-compositeur Et finalement il y a beaucoup d'accusations qui sont arrivées Avec l'arrivée du succès mainstream de Billie Où beaucoup y voyaient simplement une arnaque En disant que c'était un produit qui était implanté par l'industrie musicale Sans pour autant remettre en cause son travail Ou la qualité de sa musique Mais qui disait que son côté homemade Et tout son storytelling autour du fait Qu'elle fait ses albums chez elle Qu'elle est un peu arrivée de nulle part grâce à internet C'était absolument fake Parce que la mère de Billie a beaucoup de contacts dans l'industrie musicale Parce qu'elle travaillait en fait dans le milieu du cinéma à Hollywood Et surtout de l'entertainment Et son père est musicien Plus elle habite à Los Angeles Et comme par hasard La première chanson qu'elle va poster sur Soundcloud va exploser Et puis elle va directement être signée chez Universal Enfin bref Il y a beaucoup de personnes qui trouvaient ça un petit peu louche Et ça a mis la puce à l'oreille de certains Puis les grammistes qui sont hyper corrompus Mettent aussi énormément en avant Billie Donc ça participe encore plus A renforcer ses accusations de industry plant Par ses détracteurs Je n'accuse absolument pas Billie d'être un industry plant Ou quoi que ce soit Je vous explique juste les accusations Et après je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo Deuxième artiste à être accusée d'être une industry plant C'est Olivia Rodrigo Et elle a un peu le même profil que Billie C'est à dire que son histoire on la connait C'est une artiste de base Enfin c'était une actrice sur la série du reboot De High School Musical Qui ensuite a percé avec Driver's License Qu'elle a commencé à teaser en décembre 2020 Pour le sortir en janvier 2021 En montrant elle à la webcam Qui chante la chanson Pour que finalement Elle sort Driver's License en janvier Et puis qu'elle explose partout dans le monde Et que tout le monde se dise Mais c'est qui c'est Olivia Rodrigo Puis c'est quoi cette chanson qui est absolument ouf Super bien mixée Super bien bien produite Le clip a un budget Pour après nous dévoiler un album Limite 2-3 mois après Enfin non il est sorti en mai Donc c'était genre 4 mois après Où elle parle d'une relation qu'elle a eu dans le passé Etc Enfin bref C'est beaucoup de choses Qui ont un peu interpellé Certaines parties du public En disant Oui c'est un peu louche On dirait que c'est un peu un produit Implanté par l'industrie musicale Pour faire croire qu'elle est un peu proche de ses fans Que c'est un peu la girl next door Qui écrivait ses chansons dans sa chambre sur son ex Et qui a finalement réussi à exploser avec un clip Troisième artiste à avoir été vivement accusé D'être une industry plant Et cette fois-ci on va parler vraiment D'une icône de la musique Et pas d'une artiste de la nouvelle génération Jennifer Lopez Vous le savez Notre J-Lo international N'écrit pas ses chansons Ça c'est un fait Mais surtout au début de sa carrière Elle ne les chantait même pas C'est à dire que sur des singles comme Play ou comme I'm Real Qui sont quand même des tubes On n'entend pas la voix de J-Lo Sur ses premiers albums Pour la plupart des morceaux On entendait la voix de Christina Milan Qui en réalité n'était même pas crédité En tant que principale chanteuse sur ses chansons Mais qui était crédité Si jamais elle l'était En tant que background vocal C'est à dire choriste sur la chanson Et beaucoup ont vu et expliqué Que Jennifer Lopez C'était en réalité une industry plant C'est à dire que c'était l'image de la femme latina Qui permettait de séduire un public américain Mais aussi hispano-américain Pour faire du profit On l'a donc mis sur le marché musical Alors que finalement Elle ne chantait même pas ses propres chans Une autre artiste qui a été vivement accusée D'être une industry plant au début de sa carrière C'était Lana Del Rey D'ailleurs ma vidéo sur Lana Vous savez pourquoi Si vous l'avez vu Parce qu'on disait aussi Pareil même schéma Que ses vidéos games Et son blue jeans Enfin le clip Son blue jeans Wesh son jean bleu Était un peu sorti nulle part Que ça donnait un peu cette image De je l'ai tourné chez moi à la webcam Et puis que finalement après Elle a réussi à enregistrer son album Et à signer chez Universal Mais finalement avec Lana Del Rey On se rend compte que ça ne peut pas être une industry plant Parce qu'il y a littéralement des vidéos d'elle Qui datent de je sais pas Il y a plus de 15 ans maintenant Où elle chante dans des bars Et où elle a toujours voulu Se faire connaître Transmettre son art Et elle a juste eu un coup de pouce Je pense par son label Universal Parce que justement Ils ont vu le potentiel en Lana Del Rey Mais elle a toujours été vivement accusée Surtout du coup au début de sa carrière D'être une industry plant Notamment après les performances à SNL L'artiste la plus récente Avoir été accusée d'être une industry plant Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo C'est la fameuse Gail Vous savez c'est l'artiste américaine de 17 ans Qui chante cette chanson A B C D F U Je peux pas mettre la chanson Parce que les droits d'auteur Ils vont sauter Je parle vite des fois Mais d'où sortent ces accusations envers Gail Le 28 juillet 2021 Elle publie un TikTok En se présentant Je m'appelle Gail J'ai 17 ans J'habite à Nagil Et je fais de la musique pop Écrivez un commentaire Et j'en ferai une chanson Hello My name is Gail I am 17 And I live in Nashville And I make pop music And I need your help Because your girl has no song ideas Literally just go to the comments Put anything I literally put You can put anything you want And I will I will try and turn it into a song Because I just need something Thank you Love you Bye Et une dénommée Nancy Burman Retenez bien ce nom Écrit un commentaire en disant Utilise l'alphabet Et écris une chanson de rupture Gail va donc utiliser le commentaire L'afficher dans son prochain TikTok Et nous sort une petite prémisse Un petit teaser De ce qui va donner le tube A B C D F U A la guitare Où elle donc Chante la chanson Et après vous connaissez la suite Et a eu un succès organique Autour de cette chanson Et sur TikTok Sur les réseaux Jusqu'à devenir littéralement un tube Et à se hisser dans le billboard Hot 100 Le problème C'est que les gosses sur TikTok Ils sont pas cons Ils se sont dit Mais d'où elle sort la Nancy La Nancy Burman Ils ont tapé son nom sur Google Premier profil C'était LinkedIn Et on voit quoi ? Qu'elle bosse sur Atlantic Records Dans le département marketing Atlantic Records Qui est le label de Gail Qui est aussi le label de Cardi B Le label de Bruno Mars Mais aussi celui de Etcheran Donc en gros La meuf qui commente le TikTok Pour dire Oui vas-y fais nous une chanson Sur l'alphabet Et précisément chanson de rupture Bah en fait elle bosse Dans le label De Gail Du coup beaucoup le accusaient En fait d'être un non-striplant Et que c'était simplement Son label qui avait cherché A créer ce buzz Autour du single Parce qu'il était enregistré Depuis super longtemps Pour faire croire Qu'elle venait juste De le faire en impro En fait après avoir fumé Une clope roulée dans sa chambre Et beaucoup aussi accusent Le label Atlantic Records En fait de vouloir créer Leur propre Olivia Rodrigo Suite au succès de celle-ci En implantant une Gail Qui fait un peu de la pop-punk À la Olivia Rodrigo Mais bon chacun son avis Sur la question Une autre artiste Qui a été vivement accusée D'être un non-striplant Et vous le savez Si vous avez vu ma dernière vidéo C'est Madison Beer Et c'est d'ailleurs Une des raisons Qui lui a coûté Son premier contrat Chez Island Records En 2014 Parce qu'il y avait eu De vives accusations Comme quoi sa mère Connaissait Scotter Brown Qui était du coup Le manager de Justin Bieber Qui était aussi Le manager de Madison Et comme par hasard Justin Bieber La découvre un peu de nulle part Que c'était louche C'est pas que ça Qui a participé au fait Que Madison se fasse teste De Island Records Mais ça a été en grande partie À cause de ça aussi Une autre artiste Qui a été accusé D'être un industry plant C'est notre cher Liso Parce que son tube Truth Hurts Qui datait en réalité de 2017 Réapparaît dans les charts En 2019 Notamment grâce à la radio Mais en fait C'était dû à un challenge Donc c'était normal Et puis les Grammys Ont récompensé Liso Aux Grammys en 2020 Ou 2019 Alors que la chanson Date littéralement de 2017 Ce qui n'est pas normal Pour les nominations des Grammys Et pour la période d'élifibilité Encore une fois Vous voyez qu'il y a des accusations De industry plants A peu près partout Mais parfois c'est pas du tout vérifié Après là On va passer dans les cas De industry plants Qui sont pour le coup Relativement avérés Ça arrive souvent dans le hip hop On a par exemple Lil Pump Avec Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Il est littéralement Arrivé de nulle part Et il est reparti aussi vite Alors que le mec Il a quand même fait un feat Avec Kanye West Enfin avec Ye Maintenant Et lui clairement Ça a été prouvé par A plus B Que c'était un industry plant Qu'en fait ils l'ont un peu Donné la chanson On se dit tiens Tu vas marcher On va donner cette esthétique Ça ça marche Tu vas parler drogue Tu vas voir ce petit style Et bam Gucci Gang C'est parti Ça va marcher en 2017 Et ça a fonctionné On a aussi évidemment Un autre exemple Des industry plants Mais je trouve ça un peu différent Les tiktokers Comme Dixie D'Amelio Qui est signé du coup Chez le label de LA Reed Bella Porch Qui est maintenant signée Chez Warner Ou Lil Huddy Qui est chez Universal Où en fait c'est littéralement Des produits un peu implantés On va leur dire Bah tiens on te donne l'esthétique On te donne la musique Tu fais ça Parce que t'as une grosse communauté Et tu vas marcher Sauf que pour moi C'est un peu différent Des industry plants Parce que techniquement Ils sont déjà connus Grâce à tiktok Après rien ne nous dit Que leur personnalité Sur tiktok etc N'a pas été créé Toute pièce par ces labels Pour après les faire connaître Et tout Et personne dans la musique Personnellement ça Moi j'y crois pas trop Pas du tout même Mais c'est juste pour vous illustrer Un peu ces idées Autour de l'industry planting Etc Et aussi un artiste francophone Qui aurait pu être accusé D'être une industry plant C'est Angèle Parce qu'Angèle Elle a toujours un peu prôné Cette idée d'authenticité De je faisais des vidéos Sur mon instagram J'ai été repéré Repéré par son amie Enfin son ancienne nourrice Qui a voulu devenir sa manageuse Qui a mis un commentaire Sur sa première vidéo En mode Ha 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 Ce serait drôle Si je devenais ta manageuse Et qui a fini par le devenir Personnellement si j'étais chanteur Et que ma nourrice C'était devenue ma manageuse Je pense que j'aurais fini Complètement noyé dans la scène Du coup il y a eu Beaucoup de rumeurs Comme quoi Angèle Était un peu sortie nulle part Que c'était aussi grâce A ses parents Enfin elle l'aborde en fait Dans le documentaire aussi Qu'elle a créé Enfin qu'elle a fait sur Netflix Ce qui est d'ailleurs très cool Mais Angèle on l'accuse en fait De surtout faire un storytelling Un peu trop filé Un peu trop authentique Surtout qu'on la met En première partie de Damso Un peu out of nowhere Sans réellement qu'elle ait de rapport Avec le public de Damso Enfin bref C'est juste pour vous illustrer Les accusations qui sont faites Envers elle Mais c'est pas moi Ce que je pense en tout cas Et puis si vous regardez Angèle avant la loi de Murphy Elle a littéralement sorti Aucune chanson Et dès la loi de Murphy Ça a explosé Et après son premier album Il était partout Donc voilà C'est ce genre de choses Qui va participer à l'ébullition Un peu de ces idées D'accusations De oui en fait T'es juste une artiste Complètement manufacturée Et t'essayes de nous faire croire Que t'es une artiste Qui sort un peu de nulle part Alors que c'est fucking fake Et du coup maintenant On va se poser la question Un peu plus intéressante A savoir si c'est bien ou mal D'être un industry plant Et moi je vais vous donner aussi Mon avis personnel Evidemment c'est connoté Tout le temps négativement D'être un industry plant Si quelqu'un vous insulte Un industry plant C'est pas pour vous dire Que vous êtes une bamba latina Parce qu'on va reprocher justement A l'industrie plant De manquer d'authenticité De mentir à sa fanbase On va aussi accuser l'artiste Et le label De manquer de transparence Que c'est un pur produit marketé Qu'on va nous présenter comme brut Alors que pas du tout Et on peut vite s'en rendre compte Avec internet Parce que oui tout le monde Peut être connu avec internet Mais aussi on peut avoir De plus en plus de preuves Qu'un artiste ment sur son storytelling L'exemple avec Madison Beer par exemple Où elle avait été accusée Et que finalement c'était une fake news Parce qu'avant on pouvait un peu Inventer n'importe quoi Pour créer un storytelling Autour d'un artiste Dire qu'elle s'était fait repérer Dans la rue et tout Alors que c'était pas vrai Genre je veux dire en 1930 Un artiste va commencer à percer On te dit que je l'ai vu Je sais pas Canal Saint-Martin Chanter avec 3 pièces Et un accordéon Que ce soit vrai ou pas Y'a aucune preuve qui le prouve Donc voilà je vais pas m'étaler Sur le pourquoi Le public en général N'aime pas les industry plants C'est pourquoi c'est connoté négativement Parce que c'est surtout dû A un manque de transparence Et manque de cohérence Mais on va voir aussi Pourquoi finalement C'est pas si dramatique D'être un industry plant Et surtout je vais vous donner Un peu mon avis Déjà je pense que Si vous commencez à analyser Les carrières des artistes En pensant est-ce que c'est Un industry plant ou pas Surtout dans le mainstream Vous allez croire Que tous les artistes Sont des industry plants Alors que ce n'est absolument pas le cas Parce que pour moi Promu par une maison de disques Avec des moyens Qui vont être dégagés Pour soutenir et investir Sur le profil de cet artiste Si cet artiste n'a pas de talent Si cet artiste N'a pas le potentiel De réaliser une carrière à long terme Ou de sortir des projets Qui sont intéressants Dans tous les cas Il va pas réussir à rester Donc qu'une Billie Eilish Ou je ne sais qui Et une stratégie marketing Qui a été développée par un label Pour faire croire A un espèce de côté homemade De côté un peu maison De côté authentique Pour marcher Mais si elles sont talentueuses Et que finalement On apprécie leur musique Moi je vois pas trop Pourquoi on devrait les traiter De industry plans Vous voyez ce que je veux dire Parce que est-ce qu'on peut considérer Vraiment que c'est un mensonge Ou un manque de transparence De la part d'un label De chercher à faire du profit Et à faire percer ces artistes A faire en sorte Que ces artistes fonctionnent Dans une société capitaliste Ou finalement Avoir une stratégie marketing efficace Qui fonctionne C'est absolument prôner Et conseiller pour tout le monde Vous voyez ce que je veux dire Surtout que tout ce qui va tourner Autour de l'industry planting Ça existe depuis très longtemps Je veux dire les boys band Et les girls band Et même actuellement Les stars dans la K-pop C'est des industry plants C'est juste qu'on va pas utiliser ce terme Parce que c'est clairement montré au public On cherche pas à vous prouver Que les stars de K-pop Elles sont arrivées dans leur chambre Et puis que tout d'un coup Elles ont été formées Pas du tout On vous explique Et c'est là où toute la transparence est faite Surtout sur le marché asiatique Qu'elles ont été formées Depuis l'âge de 12-13 ans Jusqu'à leurs 18-20 ans Et puis que c'est là Où elles ont été lancées Et dévoilées aux yeux du grand public Mais ce qui va être nouveau Par rapport aux girls band Ou boys band des années 2000 C'est que là on va volontairement Créer une idée Et une illusion d'authenticité Avec le public En faisant croire que l'artiste Est parti de rien Qu'il a été porté par le public Et qu'il connait le succès Et ce qui va finalement Vous donner une part de responsabilité Dans le succès Et vous allez vous dire C'est un peu grâce à moi Qu'il est connu Donc je vais le suivre Alors que pas forcément Et c'est aussi parce que pour moi Je pense que le storytelling Il est essentiel en fait Dans notre société actuelle Enfin pour les artistes Et dans l'industrie musicale Parce que le marché il est saturé Il y a tellement d'artistes Tout le monde peut enregistrer un son Et le produire Et le mixer Puis ensuite le publier Sur ses réseaux sociaux Donc il faut aussi travailler Sur l'image de l'artiste Pour que votre son Y passe à la radio Que ce soit Taylor Swift Olivia Rodrigo ou Bilalich Elles l'ont très bien compris Et aussi un autre point C'est qu'on a vraiment L'ébullition et le renforcement Des relations qui sont parasociales Grâce aux réseaux sociaux C'est à dire des relations Que vous allez entretenir Avec des célébrités Ou des chanteurs Enfin des figures publiques Mais que finalement La relation elle va que à un sens Parce que vous la connaissez Vous l'admirez Vous lui portez de l'amour Mais en réalité c'est une illusion Parce que la personne ne vous connait pas Et vu qu'on voit Que ces relations parasociales Functionnent Et sont de plus en plus présentes Évidemment que les labels Vont aussi l'utiliser Pour pouvoir parfois Mettre par moment Des artistes en avant Grâce à des stratégies En montrant que l'artiste Enregistre ses chansons sur TikTok Puis après va devenir Finalement un artiste mainstream Parce que l'identification Est hyper importante Comme je vous l'ai dit Il y a tellement de gens Qui font de la musique Qu'il faut vraiment Créer un lien avec le public Créer un lien avec l'auditeur Que vous vous reconnaissez Avec l'artiste Oliver Rodrigo Son storytelling il est parfait Elle a un lien de proximité Une identification Qui est tellement parfaite Avec ses fans Surtout avec l'album Sour C'est pour ça qu'il a fonctionné Et le problème c'est qu'avec Toute cette chasse aux sorcières De l'industry plant On sait pas trop D'aimer le vrai du faux Beaucoup vont accuser Des artistes d'être Des industry plant Alors que c'est juste Des artistes qui galéraient Depuis des années Et qui se sont fait repérer Par un label Si un artiste par malheur Va buzzer Et vraiment percer de nulle part Alors que c'est vraiment le cas On va aussi l'accuser D'être un industry plant Donc comme je vous le dis Ça se termine pas en fait C'est ça le problème On a pas de réponse à nos questions Et c'est un peu Le serpent qui se mord la queue Et si l'artiste a du succès Il l'aura Peu importe le moyen Comment il va arriver Certes il va avoir plus de chances D'être mis en place par un label D'avoir des moyens derrière lui Financier etc Mais s'il doit marcher Il doit marcher Happy Or The Never De Billie Eilish C'est un très bon album Le premier album C'est un très bon album Le premier EP C'est un très bon EP Et je pense que c'est pas pour rien C'est parce qu'elle a quand même du talent Un exemple d'artiste Qui va être considéré Comme plus honnête Et pas du tout Comme un industry plant Ça va être Lorde par exemple Qui a été du coup repéré A ses 12-13 ans Par le patron Scott McLachlan Dans mes souvenirs D'Universal en Nouvelle-Zélande Qui a commencé à la faire travailler En fait dans l'ombre Avec des compositeurs Avec des sessions studio etc Ça avait rien donné Donc lui il disait Bon bah laisse tomber Ça marche pas ça marche pas Et il a fallu attendre Un ou deux ans Avant qu'elle réussisse A travailler A co-travailler Et co-écrire avec un producteur Et ils ont commencé A faire des sessions studio Pour enregistrer son premier album Qui est désormais Un classique pure héroïne Mais du coup Est-ce que ça Ça peut être considéré Comme un industry plant Parce que le label A cru en son potentiel Et lui a donné Les cartes en main Pour qu'elle puisse Enregistrer ses chansons Pour moi pas vraiment en fait Et c'est là où en fait On met un peu tout Dans le même sac Et on va juste chercher A accuser les artistes Sans pour autant Se concentrer sur la musique Finalement Parce que si vous étiez un artiste Que vous galeriez depuis 2-3 ans Et que là tout d'un coup Un label va vous dire Bon moi je prends ton potentiel Je te propose une stratégie Tu l'apprends tu l'apprends pas Mais moi je pense que tu vaux des millions Et on peut te faire percer Si vous voulez percer dans le mainstream Est-ce que vous allez le faire ou pas ? Franchement Tant qu'on a pas vécu la situation Je pense que c'est compliqué De s'imaginer comment répondre à ça Donc pour conclure Je dirais que Le problème dans ce phénomène En fait D'industry planting D'industry plants C'est qu'on crée Une fausse authenticité Et ça crée aussi Un sentiment d'injustice Pour les artistes Qui pour le coup Veulent vraiment se faire connaître Veulent vraiment percer Et aussi ont du talent Dont le profil va être clairement Occulté par des artistes Qui vont être poussés Par des gros labels Et des grosses maisons de disques Mais en même temps Si on regarde C'est pas illégal Et techniquement A long terme Si vous êtes un industry plant Non je pense pas Que vous avez les chances De pouvoir rester Et garder une carrière Ça reste une question éthique En fait Autour de la musique De notre consommation Et c'est aussi pour ça Je pense que Beaucoup de personnes S'intéressent de plus en plus A des artistes Qui vont être en Indé Parce qu'on est sûr Pour à peu près 90% du temps Que c'est eux-mêmes Qui vont financer leurs projets Et qui vont s'autoproduire Et on a de plus en plus D'artistes même Qui étaient signés dans des gros labels Qui se barrent en Indé Je pense à Lorraine Raoregui Là ça me vient à l'esprit Pour pouvoir avoir plus Des libertés artistiques Etc Donc je pense pas non plus Que être un industry plant C'est forcément le meilleur choix Parce que l'artiste De doit aussi faire des concessions Et se dire qu'il doit répondre Plutôt à ce que le label veut Plutôt à ce que lui Souhaiterait avoir Dans sa carrière Donc chacun peut se faire Son avis là-dessus Et en tout cas J'étais super content De faire cette vidéo C'était hyper intéressant J'espère que je vous en ai appris Un peu plus sur ce phénomène N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous connaissez Des cas d'industry planting Ou si vous suspectez Des artistes de l'être Dans tous les cas Je répète Dans cette vidéo Je ne porte absolument pas Des accusations Je ne fais que relater Les accusations Qui sont portées Envers ces artistes S'il vous plaît Ne me cancellez pas Je vous fais plein de bisous On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Bisous Peace